et salut salut tout le monde comment allez-vous donc on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo des livres avancés cette année donc l'année 2023 avec beaucoup de colo beaucoup de livres énormément donc on va commencer par des connus donc anna carlson me semblerait qu'il me reste que le soulmate avancé sachant que sur ces livres de là sur ces livres de coloriages il me manque le forest kingdom et son dernier avec les étoiles ça m'étonne qu'il est que celui-là mais voilà semblerait que dans les autres j'ai soit des encours soit des déjà fait donc voilà ensuite je vais passer avec maria troll donc le botanicum j'étais censé commencer pendant le mois de novembre mais au final j'ai pas le temps de faire et ni le courage de faire justement les les coloriages que je m'étais prévu dedans donc c'est reporté à plus tard et donc voilà je vous invite un si vous voulez m'accompagner dans un ces livres de colo ou me proposer de faire un duo avec vous mais n'hésitez pas peut-être que j'en aurai beaucoup alors peut-être que j'irai pas très vite pour les faire mais voilà donc là on a le monde à laine à cette page est trop trop belle on a le monde à laine avec pas mal de petits colo et vu que ça c'était dans mes nouveaux tuins dans mes derniers livres achetés j'ai eu du mal à et je ne sais pas beaucoup fait été donc j'ai du mal à me c'est dedans mais là quand je le vois il ya plein plein d'illus je me dis mais pourquoi je les ai pas faites pourquoi ensuite il ya ce livre donc le pokémon pokédex à colorier j'en ai encore fait zéro 1 c'était mon chéri qui me l'avait offert et il aimerait bien que je la vente ou du moins je le commence donc on verra pourquoi je le recommencerai ensuite on a les camilla d'hérico donc donc camilla d'hérico on a le pop manga j'ai mis à l'aller le premier colo alors moi j'aime bien parce que des fonds sont par la plupart des fonds ou quelque chose que là c'est pas trop le cas vrai que j'ai mis un poste ah oui j'avais mis un oh je crois que c'était pour le défi double page au final je l'ai pas fait voilà après c'est du papier qui supporte très peu l'aquarelle et j'ai entendu que celui-là il se défaisait il me fait un peu peur pour le commencer et j'ai aussi le mermaid en hauteur créature si enfin six créatures oh là là il ya un petit kelpie là il pire franchement il est trop mignon pourquoi est-ce que je ne lance pas dedans franchement là quand je le vois je me dis bon je ferais bien celui-là oh non celui-là oh non ensuite what donc là on a on dirait ainsi enfin vous voyez les les cirques dans le temps là avec la femme à barbe la plus petite femme du monde et des choses comme ça vaut mieux pas que ce soit une petite fille et quelqu'un en dix voilà et du coup dans camilla d'hérico il m'en reste un sur ces quatre bouquins j'en ai pas ah oui sur les quatre bouquins qu'elle a sorti j'en ai fait qu'un seul le cute and creepy donc celui-là c'est avec les lézards et c'est à dragon voilà voilà encore un très connu pour après c'est kerby roseanne donc kerby j'ai l'animorphia ça c'est son premier livre de colo je crois et il ya énormément de doodles alors moi les doodles me dérange pas alors c'est tout des animaux donc faut juste que je me trouve le courage de me lancer dedans on verra on verra verra ensuite le l'image du morphia encore chez kerby c'est les deux bouquins j'ai pas encore commencé dans l'image du morphia il y en a énormément ça je me les étais pris dont j'ai pris toute la collection à l'époque les derniers sorties c'était le voir du film world il ya des colo mais trop trop beau et ouf juste que je trouve le la motivation je pense une fois que j'aurai réussi à sélectionner un colo dedans ça ira tout seul ensuite ici de émilie lide hall au berg au berg voilà il ya le fait wittels donc ça normalement je suis censé le commencer pendant le cours du mois de janvier là oui je sortirai peut-être un peu après je sais pas quand je suis censé le commencer mais ça reste dans mes livres pas encore commencé pour la paque hiver j'avais mis ce colo là voilà il y en a des trop trop beau là avec la madame et super belles choses dedans à ça c'est un livre que mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire si je dis pas de bêtises univers manga non c'était pas pour mon anniversaire c'était pourquoi bon je crois qu'il était juste rentré à un nom c'était pour un au mois de novembre peut-être qu'il me l'a offert voilà j'avais envie de me lancer dans les sorcières au final je l'ai pas fait il est très mignon et des choses très choupi à faire dedans par exemple cette page là je la trouve magnifique mais voilà là je suis bloqué sur les couleurs de des personnages donc on verra et en parlant de manga il ya ce livre si le manga de ran c'est un petit livre trop trop choupi mais moi je trouve magnifique avec en plus les lignes gris et juste au beau et à moyen de cette avec les crayons de les effacer ces lignes donc voilà il ya des élus qui sont pas autant là ça va autant il ya des élus avec des détails là je pense à ici les cheveux là vraiment très petit à des crayons très très bien taillé pour ce livre voilà donc j'essaye d'aller vite parce qu'il ya énormément de bouquins là mais là je vous ai déjà montré la moitié donc ici il ya le hero switch là je l'ai acheté parce que je suis là il ya plein de gens qui faisait des colots dedans et je trouve est magnifique dommage que le papier ce soit du papier amazon franchement aurait été du papier assez épais qui supportent l'aquarelle je pense que j'aurais déjà été dedans même très très longtemps voilà il est trop trop choupiné ensuite un très connu la maison des secrets de joanna basse orde ça c'est un des premiers enfin c'est son premier livre que je me suis offert j'ai craqué en voyant magasin même si tous des petits détails comme ça un bot mais ça me fait très peur également voilà voilà pour la maison des secrets de joanna ensuite alors ça c'est dans mes premiers livres de coulo achetés c'est le fantasy et même pas si un jour j'irai dedans et voilà et tout des colots comme ça beaucoup beaucoup de petits détails quand je l'ai acheté je me suis dit ouais il est pas mal mais sûrement des colots dedans et au final je me suis pas du tout lancé alors tu as une petite sous couche d'aquarelle avec un peu de crayon pour ombre et tout ça pourrait le faire je sais pas là qui me motive un peu plus ensuite on a la belle et la bête donc celui-là il coûte pas cher en plus sur amazon je crois qu'il a 5 euros il ya énormément de coloriage dedans donc pour une personne qui voudrait commencer le colo c'est un bon c'est une bonne chose il ya plein de choses il ya de la végétation il ya des portraits d'humains il ya des pages papier peint ils font très on dire très art thérapie et portrait il ya des objets il ya vraiment plein plein de choses après j'ai pas encore testé le papier je saurais pas vous dire s'ils supportent l'aquarelle ou pas ce sera la découverte du coup ensuite dans l'univers harry potter donc il ya celui-là le best fantastique donc les livres les animaux fantastiques et donc dans celui-là il ya plein plein de choses sur harry potter mais voilà le problème c'est que les pages simples elles sont pas méga intéressantes à faire il y en a très peu bon par exemple là le portrait c'est sympa mais voilà après il ya cette genre de double page et ça me bloque un peu je pense que si je mets de l'aquarelle de pour faire le fond à l'aquarelle il y aurait peut-être moyen que ça me débloque parce que j'aime pas en fait ces livres où justement les doubles pages sont un peu collés ensemble ensuite pour annaline donc annaline on a celui-là sur les princesses et on a celui-là sur le steam punk donc vous avez les flips sur la chaîne et si vous les avez pas ils arriveront quand même relativement rapidement là on a les différents comptes des connus des moins connus magicien d'os réponses les petites sirènes alice au pays des merveilles jasmine hansel et gretel encore les petites sirènes voilà on a quand même relativement pas mal de comptes de fées et là on a complètement l'univers steampunk avec des nanas trop trop mignonnes et franchement je les trouve trop trop chouette voilà je vous invite à aller voir les flippes ensuite toujours mon papier amazon on a le livre arcane league of legends là c'est mon chéri qui me l'a offert et j'ai vraiment du mal à me projeter sur les couleurs vu que c'est du dessin animé fait avec ordinateur il ya énormément de détails etc donc j'ai un peu peur de me lancer dedans mais ça viendra ça viendra jusque j'ai la motivation d'un coup ensuite chez cocoyo donc chez cocoyo on a deux livres de coloriage on a le classi world et on a le tiny world et des world vérifier s'il n'y en avait pas d'autre donc dans le tiny world on a des petites maisons à la on a là on a l'intérieur de maisons là on a des îles en fait des petites îles avec des maisons franchement c'est trop choupinou là c'est encore du papier amazon donc ce sera sûrement du feutre à alcool avec et on pourrait venir mettre l'ambiance et le glassy world la si world il avait été mal imprimé vous voyez là voilà on a pas mal de petites choses donc comme si tout était en verre et le but c'est le principe du livre que tout est en verre on voit à travers et tout ils ont ni guéri des petits à une planète franchement je le trouve trop trop choupiné après je sais pas encore les couleurs dans lesquelles je me lance ensuite on a jasmine beckett griffy alors ça c'est mon premier bouquin d'elle je sais pas si je prendrais les trois autres parce que de ce que j'ai compris il y a quatre bouquins de coloriage j'avais entendu qu'il y en avait cinq mais quand j'ai regardé sur amazon j'en ai trouvé que quatre d'ailleurs c'est dommage qu'elle en sorte plus de récent mais j'ai vu qu'elle avait un patreon je ne sais pas donc là on a des nanas la débarquée jusqu'à ce qu'elles croient qu'elles viennent pas on pourrait croire moi j'ai à la base je pensais qu'il y avait certains qui venaient d'univers différents mais pas du tout mais celle-là est trop belle avec la couronne en crâne comme temps en hausse le princess of bone petit pirate voilà on a vraiment énormément de choix j'aime beaucoup son line avec et c'est il sur ses personnages c'est trop trop beau ensuite on a amandine jong avec le blanche neige donc je l'ai le blanche neige depuis un moment déjà et j'ai toujours pas commencé alors il me fait un peu peur dans le sens que les pages à force de mettre en couleur dedans on l'ouvre elle s'ouvre enfin elle se retire c'est un peu embêtant voilà mais ça va pas m'arrêter je vais le pour le commencer etc alors ensuite on a lulu mayo donc on a un million de chiens un livre que j'avais acheté il est en promo je le trouvais trop trop mignon et trop drôle avec ses petits chiens et tout voilà et alors je sais pas si on peut le considérer comme pas commencé mais on a le un million de chaque j'ai acheté sur une tête il a déjà un colo dedans de fait mais vu que c'est pas moi je le considère comme pas commencé voilà ouais voilà c'est celui-là et là je sais pas je sais pas du tout avec quel crayon il a été fait donc je peux pas dire de le reprendre et de le modifier un peu à ma sauce ensuite on a morgan o'brien donc celui qui a fait les petites souris donc les maux tix mouse voilà on a ses livres aussi voilà là on a avec bébé yoda je l'ai pas encore commencé mais vous inquiétez pas il sera commencé il est trop mignon ce livre et j'aime beaucoup l'univers dans lequel il évolue et ensuite on a le rita berman à sienne donc j'avais craqué pour celui-là vous avez dit qu'il y en a beaucoup et donc voilà là j'aimerais bien le commencer est vraiment trop être et voilà juste un jour trouver la motivation de le feuilleter là en plus j'ai rien pour enfin pour cette année si j'ai réorganisé mais mes bibliothèques donc normalement je devrais pouvoir refaire enfin refaire me lancer un peu plus dans les livres parce que du coup ils traîneront plus à gauche à droite parce qu'il ya plus de place dans ma bibliothèque pour les faire montrer juste donc voilà je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à me proposer si vous voulez faire un duo avec moi franchement ce sera sûrement avec plaisir et je vous fais plein de bisous et à une prochaine bye bye